gâcher un si beau physique non mais enfin ouais mais je sais je comprends pas pourquoi il fait ça non mais je sais pas il est fan de donald trump il veut ressembler à donald trump plus possible il n'y arrivera pas pourtant c'est que j'adore dodo c'est un proche quoi c'est vraiment un pote ouais un proche tu le connais mais hyper bien tu veux qu'on lui envoie un seul oui parle lui de moi franchement tu sais il est beaucoup critiqué alors que c'est vraiment un coeur qu'un voilà comme ça hey donald love you god bless you tu l'envoies ouais tu as son numéro mais oui regarde donne trump allez on lui envoie un message bisous tu lui dis qui se m'agace de ma part thanks merci on my way now on my way now bonjour tout le monde et bon lundi de pâques benjamin je sais pas il est passé chez le coiffeur dans quatre secondes c'est un truc de dingue c'est quoi cette petite obsession de donald je sais pas il m'inspire physiquement je parle parce que la politique c'est autre chose mais physiquement il ya quelque chose quand c'est vrai qu'il est canon franchement ah ouais moi je suis comme vous je le touche pas avec un bâton va bienvenue à vous dans la maison des maternelles on est très heureux de vous accompagner en ce lundi de pâques j'espère que la chasse aux oeufs a été bonne que les enfants étaient heureux c'était peut-être leur première chasse aux oeufs qui s'est peut-être que vous avez des tout petits bébés en tout cas on est là pour vous accompagner comme chaque matin même un jour férié ça va ma petite marie va bien j'ai des bois ah oui voilà tout ce qui n'a pas été dégusté chez chez marie en cette période de pâques ben nous et même quand c'est moisi oui c'est proposé cela dit a rien de moisie regarder ces merveilles là il ya des oeufs en or oui ce sont des oeuvres d'art une petite babiol que j'ai chiné pour vous et moi c'est ça laurence rameau ça va bien je vous êtes remis de vos nuits d'hôtel horribles la semaine dernière on s'insurge un petit peu parce qu'on le loge laurence rameau dans des conditions vraiment dramatique il est temps que ça cesse c'est pour ça que je dis à l'antenne benjamin qu'est ce qu'il fait j'annonce déjà que notre interview qui suit dans trois minutes va être cultissime je montre juste un truc à marie qui explose j'en dis pas plus c'est un teasing on n'en dit pas plus on n'en dit pas plus mais ça vous concerne quoi qu'il se passe ça me concerne beaucoup même en cette journée mondiale de l'autisme et ça c'est beaucoup plus sérieux nous irons dans une crèche parentale de bois colomb qui a choisi de préserver un quart de ses places à des enfants porteurs de handicap un environnement qui fait le plus grand bien à abderrahman trois ans atteint de troubles autistiques louis aussi à trois ans son meilleur copain c'est son doudou bilou à qui il prête vie à tout moment de la journée à table au parc au lit ses parents ont décidé de faire une vraie place à cet ami imaginaire devenu omniprésent et puis comment soulager les poussées dentaires de nos bébés c'est vrai que ça fait mal et que ça les empêche et nous empêchent aussi d'ailleurs de dormir gel massage à notre dentition quelles sont les techniques qui marchent on va en parler avec laurence rameau notre puéricultrice vous pouvez nous donner deux trois signes quand même assez évident de du moment où on se dit tiens il fait ses dents un bébé qui salive qui se met à pleurer alors qu'il pleurait pas même la nuit et puis qui a les joues rouges ou les fesses rouges même ça la fait rire voilà ils chialent les deux ça a l'air bien votre interview pardon pardon vous allez comprendre mais marie aussi c'est une gamine elle rigole tout de suite donc marie on va cuisiner avec nos enfants qu'est ce qu'il ya je vous ai posé aucune question je n'ai rien demandé donc marie vous allez faire quoi cuisiner avec nos enfants oui je crois qu'il monde comprenne pardon on est un peu dans le délire on va recevoir mélanie mourin qui est journaliste qui écrit un livre qui s'appelle docteur j'ai un ami qui sont toutes les questions tabou qu'on n'ose pas poser à son docteur j'ouvre une page au hasard pour lui montrer et c'est bonjour j'ai un ami qui a comme de la moisissure sur le sexe on voit ça on vous parle de choses sérieuses ça nous fait rigoler on s'excuse on est des gamins pardon pardon allez allons-y ai-je besoin d'ajouter un commentaire mesdames et messieurs je pense très clairement que ce n'est pas nécessaire vous aurez bien compris que nous cuisinons avec marie père arnaud enfin ce qu'il en reste tout à l'heure et puis on essaie de comprendre la pensée magique peuplé d'amis imaginaires de nos enfants et puis voilà ça sera l'objet de notre discussion partagée et puis si vous avez des commentaires à faire des réactions vous avez évidemment les réseaux c'est l'heure de s'informer avec benjamin muller qui est en âge et en pleurs ça va être beau allez on s'informe bah oui les gars c'est férié pour tout le monde non ce qui serait bien c'est que quand même une petite maquilleuse qui viennent repoudrer au delà de chaud vous liquéfiez benjamin vous êtes alors une fois n'est pas coutume on va ouvrir directement ce gt avec une mignonnerie ça tombe bien ce qu'on a besoin de se changer un petit peu les idées aux états unis une maman a donné naissance un petit garçon visiblement très content de venir au monde oui photo qui a fait le buzz en sortant du ventre de sa maman ce petit qui s'appelle sullivan tout pile en sortant il faut imaginer a lancé ses bras et ses jambes en l'air genre étoile de mer regardez ce que ça donne effectivement je crois que c'est assez rare le tout avec un petit sourire alors hasard ou non sa maman qui a été interviewée a dit que même dans son ventre elle sentait comme ça des grandes étoiles de mer à l'intérieur et qu'elle arrêtait pas de lui dire dès que tu sortes tu pourras encore plus le faire vraisemblablement il l'a fait c'est trop mignon il est sorti il a fait je suis là je suis sur terre alors aujourd'hui c'est donc la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme et vous savez que ça nous tient vraiment à coeur à bois colombe dans les hautes scènes la halte garderie parentale le poisson rouge réserve un quart de ses places aux enfants en situation de handicap c'est le cas d'abderrahman atteint d'un trouble autistique reportage de mathieu abasque dans son nouveau terrain de jeu abderrahman se sent comme un poisson dans l'eau malgré ses trois ans révolus le petit garçon autiste vient d'intégrer cette crèche parentale où il côtoie des enfants non porteurs de handicap une vie en communauté qui redonne espoir à sa maman le fait de le mettre dans cette halte garderie va l'aider à trouver d'autres manières de communiquer avec les autres enfants de s'éveiller dans les activités sensorielles et de justement le sortir de sa bulle cette halte garderie n'est pas un lieu de prise en charge thérapeutique mais plutôt un lieu de socialisation ici tout le monde joue ensemble sans a priori beaucoup n'ont pas d'appréhension vis-à-vis du handicap ils sont plus sympathiques ils vont vers l'enfant en difficulté ils sont plus aidants donc effectivement fréquenter le handicap au bas âge éteint toutes les peurs une mixité qui profite à abderrahman mais aussi à ses petits camarades comme armel cette éducation la différence va lui permettre d'avoir une ouverture d'esprit une bienveillance et un non jugement vis-à-vis de l'autre je suis absolument ravie effectivement que nos enfants aient cette opportunité parce que c'est un vrai le dernier atout de cette garderie c'est l'accueil prolongé pour les enfants en situation de handicap abderrahman pourra y rester jusqu'à ses cinq ans t'es fatigué une très belle initiative c'est pas du tout le moment de rire mais pas du tout après un reportage comme ça c'est horrible c'est parce qu'en fait pour tout dire je dois maintenant faire un lancement qui est un petit peu compliqué puisqu'il commence par le mot hémorroïde hémorroïde mauvaise haleine gaz il y a une foultitude de petits mots que l'on a du mal à évoquer même avec son médecin traitant ça va être beau moi je m'en fiche c'est votre interview non ça va aller dès que je commence pas ça va aller la pauvre qui vient nous voir elle se dit voilà mélanie morin bon allez on va y aller franco elle va répondre à toutes nos questions les questions les plus taboues qu'on ose peut poser c'est qu'il y a des enfants qui nous regardent donc on fait attention à ce qu'il ya bien sûr mélanie morin bonjour ménanie bravo vous arrivez dans une équipe de journaliste et chroniqueuse au magazine de la santé sur cette excellente chaîne qui est france 5 vous avez écrit ce livre je peux dire que l'idée est vraiment merveilleuse docteur j'ai un ami qui aux éditions la rousse et c'est vrai que bien souvent c'est pratique les amis qui vont voir le médecin et c'est quoi votre constat de base on n'ose pas toujours poser frontalement les questions ces amis c'est un peu c'est un peu nous tous souvent je dis j'ai une amie qui a mal par ci par là et souvent à la pharmacie j'ai une amie qui a des hémorroïdes très très grave on l'a tous fait enfin pas moi et encore hémorroïdes vous allez voir c'est pas le plus tabou du bouquin d'où les et de répondre à ces personnes parce qu'on a beaucoup de téléspectateurs nos magazines de la santé qui nous envoient des questions un peu tabou et on s'est dit pourquoi pas on les abordait en plateau et moi ça me fait penser alors je sais pas si c'est là si on est de la même génération mais quand j'étais jeune que j'avais 14 ans j'écoutais doc et d'ifoul évidemment nous j'avais envie de reproduire un peu cet esprit oui c'est vrai que beaucoup de jeunes de notre génération ont connu leur éducation sexuelle en écoutant doc et d'ifoul et c'est vrai que vous disiez ce n'est pas ça ce n'est pas ça c'est notre corps qui change quelle a été la question que vous avez trouvé la plus embarrassante moi j'ai un petit faible vous allez rire peut-être non pour le fruit le p vaginal contraction à bas on est de prout alors allons-y alors un bruit du corps un peu particulier qui peut se produire en cours de yoga marie on lui dit peu pouette voilà c'est pas que c'est sale mais c'est vrai que on imagine la gêne de la situation oui de demander ça à son médecin alors disons le pour toutes celles qui seraient concernés que ça intéresse ça concerne beaucoup plus de femmes qu'il n'y paraît oui rigolez tout à fait les femmes qui souffrent de fruit alors on a évidemment beaucoup de questions liées à la grossesse liés aux accouchements on parle notamment souvent ici c'est vrai on reçoit des messages privés nous demandant qui a cette crainte de faire caca pendant l'accouchement marie arrêté on en a parlé on en parle sans tabou est ce qu'on peut rappeler que c'est pas du tout un tabou que c'est pas du tout un drame j'ai l'impression que c'est quelque chose de relativement fréquent c'est vrai que quand on on sait que la distance entre l'anus et le vagin est de trois centimètres on imagine bien que quand il ya un tel effort de pousser il peut y avoir des dommages collatéraux on va dire et je trouve que les sages-femmes elles sont très rassurantes là dessus pour essayer de dédramatiser cette situation là est ce genre de question quand on va accoucher quand on vient d'accoucher avec les sages-femmes on n'ose pas plus facilement les poser qu'en règle générale dans la vie moi j'ai l'impression que c'est l'occasion que c'est l'occasion d'en parler c'est vrai que notre pudeur comment dire se modifie quelque peu quand on attend un enfant et qu'on doit accoucher ça change beaucoup de choses moi j'ai eu un bébé et c'est vrai que c'était une question qui me préoccupait donc j'ai regardé sur internet j'ai mis pendant l'accouchement et faire caca c'est l'une des premières occurrences qui arrive donc je me suis dit je suis pas la seule à me la demander d'ailleurs j'ai reçu plein de questions là dessus de témoignages et il faut rappeler l'essentiel mesdames évitez les laxatifs quoi surtout oui et puis ne vous privez pas de manger parce qu'il ya des femmes qui disent ben je vais pas manger comme ça il faut prendre des forces il faut il y en aura besoin faut même manger des pâtes exactement il faut beaucoup d'énergie alors vous avez un ami qui est un homme dont la femme est un peu irritable avant ses règles est-ce une réalité ou un cliché que certaines femmes alors c'est vrai qu'il ya ce problème qui est souvent évoqué on estime qu'à peu près 75% de femmes qui éprouvent des symptômes divers et variés à l'approche des règles on parle du fameux syndrome prémenstruel qui n'est pas très très bien connu mais qui touche une une proportion de la population assez faible vraiment avec des troubles on va dire de dépression et d'irritabilité ça c'est moins de 10% des femmes ça intéresse les chercheurs depuis les années 50 mais en même temps ça n'a pas été très très médiatisé ce qui est intéressant c'est que historiquement les femmes qui pètent un peu les plans comme ça il ya un truc qui est un peu lié entre les règles l'hystérie il ya des raccourcis un peu faciles qui ont été fait depuis longtemps et qui ont tendance à dénigrer un peu l'image de la femme à l'approche de cette période après il ya une réalité médicale certains changements hormonaux à ce moment là du cycle qui peut expliquer effectivement dans une certaine mesure un peu d'irritabilité vous avez beaucoup d'amis vous en avez une qui susse encore son pouce est-ce grave non ce n'est pas ça comme dire on va dire que oui j'ai une jeune femme qui m'a écrit qu'il y avait 35 ans qui suçait encore son pouce ça arrive et en discutant avec des psys pas que c'est simplement un moyen de se rassurer il y en a qui vont sucer leur pouce il y en a qui vont un peu triturer leurs cheveux comme ça ça peut traduire une certaine nervosité ça pose pas de soucis dès lors que ça ne vous pose pas de soucis en fait ce qui pose soucis souvent c'est le regard des autres donc si vous vivez bien avec j'ai envie de vous dire par exemple j'ai un ami qui pue du nombril ça j'avais jamais entendue c'est assez rare c'est ben ça agathe c'est l'une des questions comme le plus posé je ne sais pas pourquoi est ce que les gens se regardent beaucoup le nombril ouais c'est l'or qui soit un qui coule qui sent les gens sont dans tous leurs étagères sur le nombril et j'en ai une dernière c'est j'ai une amie qui adore lécher les cacas d'oeil de ces bébés alors oui j'étais quand j'ai reçu celle là j'étais un petit peu surpris oui c'est rare ça comme ça j'imagine oui voilà il est quelque chose d'un petit peu instinctif un peu animal là dedans alors les petites côtes on le rappelle le caca d'oeil pour l'appeler autrement bah c'est comment dire ces petites mucosités qui ont tendance à sécher pendant la nuit elles peuvent être compliquées à retirer c'est pas une super bonne idée de les retirer que là avec la langue avec la salive parce que c'est vrai qu'il ya pas mal de germes contenus là dedans après dans le bouquin j'essaie de relativiser un peu les choses c'est à dire que de pas verser dans les l'excès on va dire hygiéniste et en même temps prendre certaines précautions l'oeil on le rappelle c'est une zone sensible c'est un peu la porte d'entrée à toutes sortes de virus donc il faut prendre certaines précautions le petit truc que m'aï conseillé une sage femme c'était de faire tiédir le liquide physiologique pour essayer de les enlever plus facilement de prendre une compresse par oeil pour pas contaminer l'autre s'il y en a un qui est un petit pépin et puis il faut aller de l'intérieur vers l'extérieur mais c'est vrai que des fois elles sont un peu récalcitrantes et je vous renvoie au tuto de laurence rameau sur le sujet sur les soins du bébé il ya tout ce que vous voulez sur la chaîne youtube de la maison des maternelles alors mélanie morin la question que l'on vous pose le plus souvent quand vous dites que vous bossez au magazine de la santé c'est est ce qu'il est sympa michel est sympa michel ou pas ils sont très sympa en vrai ils sont sympa ouais ils sont sympa il ya des gens qui ont tout pour eux merci beaucoup je renvoie à la lecture de ce livre docteur j'ai un ami qui aux éditions la rousse merci beaucoup je vous en prie et désolé pour le fou rire on est bien chez vous content d'être là moi on est vachement bien avec vous aussi on a envie de vous garder bah tiens ben voilà désolé on vous débauche à vous comme chaque lundi vous allez voir laurence rameau répond à une question que se posent tous les parents c'est la minute voilà pourquoi jungle vit aujourd'hui pourquoi nos enfants aiment tant les rituels alors c'est vrai qu'on a tous des rituels on a notre place à table on aime bien une petite histoire avant de s'endormir pour les enfants donc pourquoi ils aiment les rituels parce que ça les rassure en fait les bébés ils explorent le monde qui leur est donné avec un logiciel qui qui marche très bien qui est leur cerveau et qui rapprochent toujours ce qu'ils rencontrent avec ce qu'ils connaissent déjà et quand c'est quelque chose qu'ils connaissent déjà et bien ça leur permet de bien comprendre ce qui se passe et de les rassurer si papa lit une histoire avant de dormir ben je sais qu'après je dois dormir donc c'est complètement rassurant pour eux d'accord c'est fixer un cadre fixe c'est fixer une situation qui est rassurante pour eux parce qu'ils peuvent prévoir ce qui va se passer après alors de votre conseil très concrètement c'est un rituel tous les soirs est ce qu'il faut aussi un rituel du matin ou est-ce qu'au contraire le matin on est plus fou alors c'est un rituel avant tous les changements donc un rituel le soir avant de dormir un rituel de séparation un rituel de qui peut être le lavage des mains avant de passer à table par exemple donc c'est un rituel avant les changements de situation mais par contre ce que les bébés aiment bien aussi et ce qui va les intéresser le plus c'est la nouveauté donc il faut toujours être en équilibre entre la régularité le rituel et de la nouveauté dans ce rituel là et laurence j'ai un ami qui déteste lire des histoires à ses enfants c'est grave docteur oui oui on n'est pas obligé de prendre l'histoire comme rituel ça peut être le lavage dedans ça peut être le câlin ça peut être le bisou ça peut être n'importe quoi ce qui est important c'est que ce rituel là ne se prolonge pas à un moment les enfants vont demander oui mais je veux un verre d'eau oui mais je veux un nouveau bisou oui mais mais si finalement on cède à ce oui mais en fait on sait pas où ça va s'arrêter donc c'est plus un rituel ce qui est important c'est d'avoir le rituel et dans le rituel d'avoir de temps en temps des choses complètement différentes et complètement nouvelles qui vont les intéresser leur permettre d'apprendre j'ai une amie dont le fils ne dort pas malgré tous les rituels qu'elle fait je vous renvoie à mon instagram bisous à tous merci laurence merci benjamin on va vous retrouver laurence tout à l'heure pour un tuto consacré à ce qui soulage les poussées dentaires un tuto donc très important et très concernant mais tout de suite on va s'intéresser à un phénomène surprenant chez les parents même s'il est très fréquent chez les enfants entre deux ans et demi et cinq six ans c'est le fameux ami imaginaire vous pouvez réagir sur les réseaux c'est l'heure de partager alors peut-être que parfois vous entendez des phrases un tout petit peu bizarre de la part de vos enfants je sais pas par exemple vous faire demi-tour parce que y'a yoda la maison on rajoute une assiette pour polo vous connaissez ni yoda ni polo ils existent pas ça vous paraît un petit peu bizarre donc si votre enfance promène toute la journée avec son ami imaginaire visible ou invisible parce que ça peut être un doudou un animal ou un enfant de son âge pas d'inquiétude on vous propose de décrypter ensemble ce type de comportement est ce qu'il faut rentrer dans son jeu ou pas combien de temps ça dure on a plein de questions à poser à nos invités pour nous inclairer sur ce sujet nous avons l'immense bonheur de recevoir à nouveau emmanuelle rigon bonjour merci d'être avec nous je rappelle que vous êtes psychologue clinicienne et notamment auteur du livre les enfants hypersensibles édité chez albin michel je vous invite vraiment à lire ce livre qui est passionnant vanessa bonjour merci d'être là vous êtes la maman de germain qui a trois ans et demi trois ans et demi et il a plus d'amis imaginaire que son âge parce qu'il en a cinq en tout donc forcément ça fait des situations farfelues chez vous ça fait pas mal de questionnements chez la maman vous êtes aussi donc vous allez nous raconter tout ça quand est-ce qu'il est apparu le premier ami imaginaire de germain il est apparu aux alentours de ses deux ans et demi quand on est sorti d'un spectacle de chevaux où là sur le parking ça a été grosse crise de larmes on avait oublié petit poney petit poney vous n'avez jamais entendu parler de lui quoi non jamais auparavant alors petit poney ça a duré quelques mois mais après genre quelques temps après il ya un autre ami imaginaire qui a fait son apparition accompagné de plein de copains oui en effet on a eu petit piou petit poisson on a le pompier et une voiture rouge célèbre chez les enfants voilà qui commence par un c'est je vois très bien dans le coin à la réflexion ah oui ok donc c'est très très varié un sens imaginaire mais ce que l'ami voiture alors emmanuel rigon il apparaît vers quel âge l'ami imaginaire le plus souvent c'est ce que vous disiez c'est à dire c'est vers deux ans et demi trois ans jusque vers cinq ans ça peut arriver d'un seul coup c'est ça qui étonne souvent beaucoup les parents parce que il n'y a pas forcément quelque chose qui a déclenché mais l'enfant rencontre le besoin de créer de toutes pièces une sorte de d'alter ego qui va porter pour l'enfant certains sentiments certaines demandes certains plaisirs alors on a vu que chez germain ça prenait plusieurs formes même une voiture qu'est ce que ça peut être l'ami imaginaire alors tout tout c'est pas forcément un carnet non plus un c'est à dire que ça peut être un objet un objet ça peut être quelque chose qu'on invente dire que quelque chose qui n'a pas de forme voilà ça peut être un autre petit enfant assez assez souvent un enfant qui n'est pas là mais qui a un prénom qui est habillé d'une certaine manière enfin ça peut être très très imagé ce qui surprend toujours les parents alors que nous mêmes on a une très grande imagination en ce qui concerne certains personnages mythiques qui commencent par paix qui finissent par noël par exemple et où la petite souris parle doucement parce que bon attention voilà on est lundi de paque donc voilà donc nous aussi on a un luxe de détails pourtant voilà on a des idées sur la réalité de ces entités donc les enfants c'est un petit peu la même chose c'est à dire ils vont ils vont construire créer et ça va être très personnel il n'y a pas deux amis imaginaires pareil emmanuelle rigon a reçu une une question pour vous question de marlène regardez bonjour à tous voilà petite question concernant les amis imaginaires ma fille a eu trois ans en janvier et depuis que je suis en arrêt suite à ma grossesse et qu'elle ne va plus chez sa nounou elle s'est inventé deux amis imaginaires chloé et gommette elle adore les accuser lorsqu'il ya des bêtises de fête donc on voulait savoir s'il fallait qu'on s'inquiète ou pas est ce que c'est parce qu'elle est toute seule qu'elle s'ennuie qu'elle s'invente ses amis est ce que ça va s'arrêter avec l'arrivée du petit frère merci beaucoup alors est ce qu'on s'inquiète j'imagine que non non on s'inquiète pas à cet âge là puis bon c'est vrai qu'il ya une circonstance assez favorisante je pense cette question avec la grossesse parce que là aussi c'est un ami imaginaire qui va arriver donc ça peut encore plus déclencher chez l'enfant l'idée de se dire on parle d'un bébé mais on ne le voit pas parce que les parents vont parfois même le nommer donc ça favorise énormément le laissé à l'étant dans l'imaginaire personnel et puis c'est une petite compensation donc effectivement comme comme le disait cette auditrice il ya quelque chose de il peut faire ce que moi je ne peux pas faire il a moins de limites que moi il a plus de possibilités il est plus fort il est plus malin enfin c'est très c'est que c'est quelque chose qui est très une béquille c'est très compensateur voilà tout à fait donc ça c'est un vrai intérêt oui et vanessa germain par exemple est ce que chacun de ses amis imaginaire un rôle propre et particulier dans sa vie oui en effet la voiture rouge elle intervient lorsqu'il fait des bêtises là c'est pas pour pouvoir fuir c'est la voiture un petit peu oui je pense ou éviter les disputes éventuelles petit peu petit poisson eux interviennent plutôt quand il est à l'école ils prennent sa place dans ses récits ou alors c'est petit peu et petit poisson qui eux en effet ont vécu les choses à l'école donc là ça me questionne un petit peu plus emmanuel rigon on a dit que c'était une béquille oui que c'était une aide quel est le rôle particulier dans le développement de l'enfant cet ami imaginaire c'est vrai que on disait globalement c'est pour accepter un petit peu mieux la réalité enfin c'est surtout pour accepter un peu mieux la l'évolution le fait de grandir c'est dire grandir ça veut dire comprendre qu'on a des limites ça veut dire aussi les accepter plus ou moins bien enfin vers trois ans c'est vrai que l'enfant doit quitter un peu la position de toute puissance dans laquelle il avait imaginé pouvoir rester toute sa vie et ça veut dire par exemple je vous interrompt mais ça veut dire qu'il a un manque à la base l'enfant est ce que c'est grandir ça va c'est quand même un travail ça va pas sans mal c'est à dire qu'on est obligé un peu de laisser des choses c'est à dire que on doit se séparer on doit partager maman avec papa enfin bon c'est tout ça très embêtant quand même on doit aller à l'école on doit laisser maman qui peut-être attend un bébé donc bon tout ça c'est des petites choses qui vont construire bien sûr la personnalité mais qui ne sont pas forcément aisés donc l'ami imaginaire peut faciliter le passage c'est quelque chose qu'on rapproche du doudou dans le sens où il aide à aller vers le monde il aide à se séparer de la maman alors c'est pas un doudou incarné mais c'est quelque chose qui est très proche dans la construction psychique de l'enfant il peut passer des messages aussi aux parents de l'ami imaginaire alors bien sûr il sert beaucoup à ça donc c'est vrai qu'il sert à incarner aussi les peurs que peut avoir l'enfant il n'ose pas demander donc c'est vrai que la question qui se pose parfois c'est du bon le doudou enfin pas le doudou mais l'ami lui ses parents ils l'enferment dans un placard quand il fait une bêtise alors ils testent là ils vont voir c'est d'abord dis donc ils sont vraiment sévères les parents ou alors ils vont dire ah bah oui mais moi aussi je ferais pas non ça non mais voilà c'est ça sert un petit peu voilà avoir un peu où moi le doudou enfin le lima l'ami machinaire je le confonds vraiment avec le doudou parce que c'est très très proche un objet traditionnel c'est un objet transitionnel il va il va faire telle bêtise et puis c'est alors c'est important quand c'est le doudou qui fait la bêtise alors là c'est un des cas je crois où il faut quand même remettre l'enfant un petit peu face à ce qui se passe d'accord parce que parfois c'est oui mais c'est quand même toi qu'il qui le crée cet ami imaginaire ça on peut lui dire à l'enfant c'est quelque chose que toi tu as inventé que tu as mis en place donc c'est un peu toi quand même alors justement on va voir dans quelle mesure est ce qu'il faut rentrer dans son jeu ou pas parce que certains enfants inventent de toutes pièces un avis d'un ami pardon d'autres donnent vie à leur doudou c'est le cas de louis qui a trois ans qui a ajouté au cercle familial son âne bilou un compagnon qui l'accompagne partout décidément les a les ânes je sais pas pourquoi enfin quand je dis partout c'est absolument partout vous allez comprendre marie gorand est allé leur rendre visite à nantes elle est en tient bon loulou voilà puis il est là c'est bien en ce dernier jour de vacances élodie amène son fils louis trois ans au parc mais ils ne sont pas seuls tu le prends avec toi comment on fait non alors tu lui en fais faire c'est toi qu'il faut faire alors vas-y comment on fait bilou est entré dans la vie de louis dès son berceau plus qu'un doudou c'est un véritable ami imaginaire à qui il donne vie mais je sais pas demande lui il va glisser tu crois ouais d'accord je l'attrape je suis là bilou t'inquiète pas hop là encore encore oh bah dis donc il est gourmand au toboggan aujourd'hui il est content ouais c'est bon allez on est parti de retour à la maison il est l'heure du temps calme avec baptiste son papa là encore bilou a sa place à la table de jeu 1 2 3 4 5 6 et bilou il est en train de tout cas 7 8 9 10 il a compté jusqu'à 10 jusqu'à 10 mais il peut faire que 3 15 bilou il s'exprime pas directement louis nous raconte l'action qui et puis ses pensées en fait c'est plus une projection bilou qui fait bah vas-y allez bilou on t'attend on veut pas jouer il veut pas jouer non pourquoi il veut pas jouer parce qu'elle est triste c'est comme ça il veut manger il veut faire la chaise il y a sept mois louis est devenu grand frère de jumeaux roméo et capucine ils prennent beaucoup de place ce qui pourrait expliquer l'imagination débordante de louis c'est bon ça les premiers estomacs rassasiés bilou prend lui aussi part au repas ça va mieux ouais on lui fait goûter oui le quoi le poulet ou le riz le riz ah le riz il n'aime pas le poulet bilou non alors il trouve pas d'or il a trop ça d'abord il a trop ça brun et succulent succulent il y a même une époque où c'était une bouchée pour louis une bouchée pour bilou et si bilou n'avait pas sa bouchée louis ne mangeait pas et le biberon c'était pareil le matin tous les matins il fallait que bilou goûte le biberon avant que louis ne boive son biberon bah oui bilou vit ça c'est clair il ya des fois où il vit à travers loulou et puis on apprend des choses sur lui grâce à bilou il ya des fois où bon bah voilà c'est juste un besoin je pense que c'est l'imaginaire qui travaille qui s'évade et puis ça s'exprime comme ça quoi ah bah louis il est très émotif hein mon loulou tout aussi un motif anxieux il n'aime pas les changements c'est un petit garçon qui a beaucoup de rituels c'est un sixième membre de la famille bilou c'est plus juste un doudou c'est pas juste pour dormir juste pour il n'est pas là juste pour le consoler quand ça va pas et bilou il est là tout le temps pas un bisou à capucine un bisou à roméo ils vont aller se coucher aussi roméo et capucine et pour la sieste pas de surprise tout le monde doit être bordé on porte bilou bilou inclus la famille compte aujourd'hui six membres le temps nous dira si capucine et roméo donneront à leur tour vie à madame lapine et monsieur pingouin bon alors donc on a vu vanessa dans le reportage que les parents de louis jouent le jeu vous comment est-ce que vous réagissez en tant que maman face aux amis imaginaires de germain ils ont une place à part entière dans la maison assez vous c'est vos autres enfants quoi vous vous êtes la mère un petit peu la mère de cars un petit peu il faut les attacher dans la voiture il faut leur faire une petite place à table donc non par contre toujours sans l'inciter oui c'est ça vous attendez que ça vienne de lui alors voilà tout à fait il ya des situations plus particulières que dont vous vous souvenez oui un moment un peu gênant oui notamment sur le parking d'un grand centre commercial ou pareil crise de larmes où il a fallu m'y mais de mettre une botte de foin dans le caddie à pour tiponner parce que tiponner ne voulait pas monter à ce moment là il a fallu ruser un petit peu parler ça si vous préparez pas la botte de foin franchement on l'a oublié on ne va pas juger magali a justement une question sur la bonne attitude à adopter regardez bonjour l'équipe des maternelles je m'appelle magali et j'ai une petite chloé de trois ans qui a depuis peu un animal imaginaire donc ma question d'aujourd'hui c'est est ce que le fait que son papa et moi jouons le jeu sur cet animal est une bonne idée ou non merci pour votre réponse et puis passer une bonne journée au revoir merci à vous aussi c'est une bonne idée de jouer le jeu alors bon ce qu'il faut c'est de pas être extrême c'est à dire je crois qu'il faut pas bien sûr bien sûr il faut pas inciter violemment en cassant l'enfant dans son dans sa construction ça serait vraiment quelque chose de nocif mais il faut peut-être on peut intervenir un peu faut peut-être pas en rajouter trop non plus parce que bon ben ça après ça ça n'a pas forcément de limite c'est un peu comme les rituels du coucher pas aller dans la surenchère pas pas trop et puis il faut toujours cultiver quand même l'ambiguïté c'est à dire que c'est important que l'enfant sache que vous savez qu'il sait que c'est pas vraiment une vraie personne donc il faut travailler avec ça c'est important de lui dire bon bah bon là il n'est pas obligé de venir manger à chaque fois voilà on vient un petit clin d'oeil enfin voilà qu'il est qu'il est la connivence vous acceptez un petit peu le deal mais vous reste dans le second degré second degré peut-être pas ouais surtout 605 oui voilà alors la vote de choix oui ça c'est sûr par contre ça c'est très important oui il connaît mais non l'assiette nous vous mettez une assiette imaginaire mais là vous en profitez enfin sauf c'est un peu l'humour aussi non oui 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 puis voir lui s'il peut s'en distancier un petit peu un c'est aussi quelque chose qui va lui permettre de le quitter un peu à peu parce que c'est comme l'objet transitionnel c'est comme le doux alors sans sevrer on va falloir à un moment le lâcher vanessa en vrai puisqu'on est entre nous ça vous inquiète tout ça comment est ce que vous le vivez en tant que maman un petit peu je me questionne beaucoup sur le fait bah cinq déjà c'est beaucoup c'est c'est vraiment beaucoup on en voit un on en voit deux pourquoi pas mais cinq et ils prennent de la place donc je suis assez maman poule comme un peu toutes les mamans je pense mais du coup est ce qu'il est normal d'en avoir autant vous avez vu le regard de vanessa vers la fille là c'est vraiment là je crois qu'il faut que je dise alors bah écoutez non c'est pas normal non je plaisante non oui effectivement c'est une création là alors dire que souvent le il est un peu tout puissant l'ami imaginaire donc il a plusieurs qualités plusieurs capacités donc lui je pense que ce que votre fils a fait c'est qu'il a séparé en plusieurs entités les différentes caractéristiques donc pour lui mais vous savez ça fait penser aux films là sur les émotions oui où il y avait la colère l'adversité ah bon bah alors voilà donc lui il a l'ami imaginaire qui répare il a l'ami imaginaire qui console il a l'ami imaginaire qui fait des bêtises il a voilà il a un peu dispersé ce dont il a besoin qui qui souvent se retrouve dans un ou deux amis imaginaires mais voilà donc certainement qui va en lâcher un ou deux mais il est encore très petit il a deux ans et demi c'est ça trois ans et demi trois ans et demi bon c'est encore tout petit d'accord mais ça l'amuse sans doute il est seul enfant à la maison où il a non il a un grand frère et une grande frère ils sont plus âgés oui donc voilà je pense qu'il se recrée son son petit univers à lui et puis qu'il qu'il manoeuvre aussi faut pas oublier le domine un peu son son petit ensemble d'amis et l'aîné c'est l'aîné absolument et puis il leur fait faire un peu ce qu'il veut ils lui répondent un peu comme ils le souhaitent donc c'est quand même aussi très confortable donc vanessa n'a pas à s'inquiéter là ce stade non non bien sûr que non vous avez vu vanessa dès qu'on arrive dans la maison des maternelles on ressort on est épanoui ma fille avait un ami imaginaire qui s'appelait cornélius on s'en servait au contraire on lui disait tout le temps mais ils demandent à cornélius pourquoi si pourquoi ça en fait on manipulait un peu quand on est juste lui il a accepté de prendre le bain voilà bonjour la maison des maternelles c'est gaël donc je me demandais si le fait d'avoir des années imaginaires pouvait poser un problème pour nos enfants merci d'avance on a un peu répondu mais alors bon bien sûr il faut quand même regarder comment ça évolue c'est ce qu'on disait deux ans et demi trois ans c'est tout à fait banal et fréquent maintenant c'est vrai que les au delà d'un certain âge alors c'est toujours délicat donner un âge parce que bon voilà on peut sucer son pouce à 30 ans mais bon là c'est un peu disons qu'au delà de six sept ans on va dire grosso modo six ans c'est très très ça devient beaucoup plus rare et puis ça peut poser des petits problèmes d'intégration sociale c'est à dire que si on amène l'ami imaginaire en cp ou un ce1 à l'école c'est un peu compliqué avec la maîtresse on peut donc ça ça peut être un petit peu questionnant si l'ami imaginaire devient menaçant s'il devient méchant s'il devient un peu sadique ça aussi ça ça peut être il empêche l'enfant aussi faire des choses peut-être voilà s'il est trop comme ça en empêcheur s'il devient violent s'il tape l'enfant s'il le fait souffrir s'il fait pleurer ou alors s'il est extrêmement envahissant c'est à dire si par exemple l'enfant préfère jouer avec ses amis imaginaires à la récréation qu'avec les vrais copains qui sont dans la cour donc là faut peut-être un peu se dire tiens qu'est ce qui se passe là ça prend vraiment un tour là peut-être c'est utile d'aller en parler donc on est vigilant mais a priori ce sont des phénomènes plutôt normaux donc ne vous inquiétez pas vanessa merci à vous d'être venu témoigner ce matin gros bisous à vos petits emmanuel erigon c'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau merci d'avoir participé à cette discussion merci à julie martin qui l'a préparé à suivre le tuto de laurence rameau pour les les soins dentaires pas du tout c'est les petites poussées dentaires comment les soulager dieu sait que ça c'est une question qu'on se pose beaucoup pas vrai vanessa et c'est le moment de l'appel à témoins de benjamin en attendant j'en ai deux le premier tout avait bien commencé puis soudain votre accouchement c'est compliqué transfert au bloc opératoire ou dans une maternité spécialisée les médecins ont activé le code rouge qui signifie que la vie de la maman et ou de l'enfant peut être en danger venez nous raconter votre accouchement sous haute tension qui s'est finalement bien terminée comme c'est le cas dans la grande majorité des cas vous nous écrivez lmdm at 2p2l.com autre appel à témoins sur une autre émission très importante à propos du passage du sein au biberon si ce passage si ce sevrage a été compliqué venez nous le raconter là aussi vous nous écrivez pour participer lmdm at 2p2l.com on a besoin d'échanger les techniques pour que ça se passe le mieux possible c'est l'heure de pratiquer vous connaissez évidemment ce sentiment de ventre et de coeur qui se déchirent parce que nos enfants souffrent à cause des poussées dentaires ça peut être plus ou moins violent enfin c'est vrai que c'est toujours un problème en tout cas pour les jeunes parents bonjour anne sophie bonjour anne sophie vous êtes la maman de naren oui qu'est ce que c'est que cette beauté absolue tu es trop jolie tu es trop jolie elle est trop mignonne elle a eu huit mois donc les dents c'est un sujet j'imagine là en ce moment oui elle a ses deux dents du bas qui sont sorties et là les dents du haut qui s'apprête à venir aussi alors moi je reconnais j'ai la même chose chez mon fils et pourtant dieu sait qu'il est blonde on dirait un suédois mais pareil les petits trucs sur les joues là il a les mêmes quand il a les dents qui arrivent elles arrivent vers quel âge d'ailleurs les dents en moyenne alors c'est en moyenne six mois ça dépend des enfants ça peut être plutôt autour de trois quatre mois pour certains certains même naissent avec une danse comme oui 14 qui était né et qui est né avec une dent du bas et voilà et puis certains n'ont pas dedans avant 12 mois donc il ya vraiment une palette pour autant les dents sortent toujours à peu la même fréquence et dans le même ordre donc au départ c'est ce qui se passe pour la reine il ya les dents du bas les incisives du bas central je pense que ce sont les deux incisives du bas central ce cas là après il ya les incisives du haut central après les incisives latérales ensuite les premières molaires les canines et les deuxièmes molaires c'est à peu près l'ordre l'ordre des dents alors les signes justement qu'elles arrivent ces dents parce que donc je disais que je reconnaissais un petit peu comme chez mon petit félix des petites les petits joues rouges ça c'est un signe oui c'est ainsi les joues rouges le fait de baver beaucoup d'hypersaliver donc là je pense que c'est ce qui se passe ça salive beaucoup la douleur donc des enfants qui deviennent plus grognons qui pleurent ça peut être des enfants aussi qui ont de la fièvre parce que c'est une inflammation quand même que la sortie des dents et donc ça peut créer de la fièvre ça peut être avec les joues rouges les fesses rouges c'est pas trop pourquoi encore une espèce d'érythème fessier une espèce d'érythème fessier alors que l'enfant n'en a jamais mais au moment des dents certains enfants en ont les sels molles voir carrément des fois des petites diarrhées et puis des enfants qui dorment mal la nuit d'accord alors qu'est ce qu'on peut faire évidemment c'est la grande question pour les soulager on a l'impression qu'il n'y a rien qui marche laurent oui mais on peut soulager la douleur alors on peut y avait que des petits moyens on n'a pas réellement de grands moyens mais on peut avoir au départ quand il n'y a pas encore trop de dents parce qu'après sinon quand il y en a plus et bien ils peuvent nous mordent parce qu'on peut entourer notre doigt avec une compresse que l'on mouille avec de l'eau de l'eau très froide et on peut leur passer la gencive sur la compresse sur la gencive qui est déloureuse ils vont mordre comme je sais pas quoi mordre alors on le fait quand il n'y a pas trop sur les toutes premières dents parce qu'après ils mordent vraiment donc après ça peut faire alors on a après les petites brosses à dents ces petites brossettes là qu'on peut mettre aussi sur notre doigt il y a des petits picots là quand ils ont déjà des dents c'est pareil on peut la passer sous l'eau froide refroidir parce que le froid va diminuer l'inflammation et on passe la brossette sur les gencives d'accord c'est sur le haut donc ça c'est des petites solutions que l'on a voilà ah oui c'est tout mou parce que j'avais l'impression que c'était tout dur mais non en fait ce sont des petits picots oui ça j'imagine ça les soulager ça ça les soulage un petit peu mal ça permet là là dedans d'essayer de percer un peu plus ensuite on va avoir les les petits anneaux de dentition comme celui là ou comme celui là ou comme le vôtre parce que celui-là c'est celui de la reine donc on met au frigo un bon quart d'heure voire une heure au réfrigérateur pas au congélateur parce que ce serait trop froid et ça va abîmer les gencives donc et après on leur donne à à sucer à mâchouiller autant qu'ils le veulent ça leur permet de se soulager un petit peu même alors est-ce qu'il y a des choses à éviter l'eau en ce qu'on a parlé des choses à faire maintenant alors à éviter on peut il faut éviter de leur donner des espèces de petits biscuits quelques fois ça se vend comme ça des biscuits pour les dents mais en fait c'est du sucre donc sur les nouvelles dents c'est bon et c'est pas ces moyens ouais on va éviter de mettre des colliers aussi il ya des il ya des modes de comme ça où soi-disant des colliers dentaires peuvent oui et à la sortie des dents donc ça ça c'est ça c'est un faux truc il risque juste de s'étrangler avec donc c'est pas une bonne idée voilà éviter et puis aussi les anesthésiants locaux mais sauf si le médecin vous de vous le prescrit et là faut le donner à aller les médicaments qui sont vendus en pharmacie ça sert à rien voilà ce type bon je peux pas donner la marque mais enfin il ya certains gels qui peuvent anesthésier mais ça anesthésie aussi la bouche du bébé ah ouais qui peut avaler sa salive un petit peu de travers donc c'est pas une bonne idée sauf si c'est vraiment prescrit par le médecin à moi il y avait un truc qui marchait très très bien pour mon petit félix là c'est que je lui donnais mais il mangeait déjà des morceaux je lui donnais une pomme oui mais avec la peau et donc et d'essayer de la manger et bien fraîche et ça lui vient bien de dingue ça alors il la rognait comme ça pendant pendant des heures mais c'est vraiment ça ça le ça peut être la même chose avec des croutons de pain un crouton de pain dur et puis finalement elle va le mettre aussi dans sa bouche alors après si l'enfant de la fièvre aussi vraiment c'est trop douloureux la nuit la nuit par exemple on peut lui donner du paracétamol ça moi j'ai un vin c'est directement sur les gens s'y valent du paracétamol vous souhaitez lever le matelas je sais pas si ça marchait mais enfin bon ça avait l'air a essayé elle sophie merci bravo pour cette beauté marie par arnaud aussi qu'est ce que vous voulez que je vous disais que des gens beaux dans la maison des maternelles marie ce cas regarde et à qui ça peut aller aussi bien une toque normalement des tous les on est tous à jeter avec une toque comme ça va pas marie parle je sens qu'on va cuisiner et oui on va cuisiner avec nos enfants alors cuisiner c'est chouette moi j'aime beaucoup mais c'est vrai que ça peut être un petit peu réformatif quand on doit tous les bidis tous les soirs se demander qu'est ce qu'on mange qu'est-ce que tu as fait à manger encore ça c'est pas bon bref cuisiner que les enfants c'est très sympa c'est encore mieux que de cuisiner pour les enfants ça les éveille au goût ça les éveille aux matières et puis ça fait un chouette moment partagé en famille agathe venez donc cuisiner venez vous m'a volé mes fiches manifestement parce que oui absolument pas c'est pas grave c'est peut-être moi non c'est pas grave non mais de toute façon j'ai tout en tête voilà vous avez tout en tête donc première règle premier ingrédient la patience la oui alors on ne cuisine pas moi il est insupportable ne cuisine pas avec son enfant si on n'a pas le temps ça sert à rien on va être stressé on va être pressé ça va être moisi on va s'énerver parce que forcément ça va être le bazar on prend du temps c'est à dire qu'on se dit bon à cet après on fait le goûter on fait un gâteau d'accord voilà première règle ensuite on choisit un livre sympa déjà moi j'aime bien anticiper avec mes enfants dire c'est tu verras ce week-end on va faire un gâteau ça va être super du coup ils sont surex et hyper motivés voilà donc on prend un livre pour enfants alors je vous ferai un petit instagram parce que je pouvais pas tout ramener de grenoble il ya énormément de livres qui existent je privilégie les livres avec des dessins ou des photos encore mieux pour les enfants alors là c'est lilliputien qui édite ça génie c'est très sympa en fait l'idée c'est vraiment que l'enfant puisse visualiser la recette les ingrédients et le matériel à utiliser pour que ça soit le plus facile pas par exemple petite mission du coup on monte les déceintes et tu vas me trouver tout ça dans la cuisine très partout on lit en amont la recette pour bien lui expliquer tout et on peut aussi utiliser ce que j'aime beaucoup c'est les livres chevalet vous voyez parce que l'avantage c'est qu'on n'a pas à mettre de la recette partout c'est à dire qu'on va casser des oeufs on va pouvoir tourner la page et voilà donc ça c'est cuisine du monde en plus donc c'est quand même pas mal on a des photos on a tout j'ai cet article oui moi je l'ai et j'ai l'autre aussi je l'ai j'ai tout oui comment je crois ce soir je peux vous dire que je l'ai vraiment oui c'est génial mais oui il est super bien sûr bon alors première chose deuxième chose les règles de sécurité comme les règles d'hygiène c'est à dire on se lave les mains avant de faire à manger il existe des règles de sécurité pour manipuler les objets donc évidemment vous pouvez je vous les avais déjà montré utiliser des couteaux alors c'est principalement le couteau qui va poser problème adapté aux enfants c'est à dire qu'ils coupent vraiment mais vous voyez qu'il ya des petites choses pour mettre les petits doigts ou bien tout simplement apprendre un enfant à se servir d'un couteau même qu'ils coupent première chose comment est ce qu'on tient un couteau on tient pas comme ça on le tient comme un guidon ok mais règle bien la moto des années d'expérience planche on pose toujours la pointe sur la planche comme s'il y avait de la glu ou de la colle et on apprend ce mouvement là aux enfants et l'enfant va juste pousser l'aliment ou son doigt oui c'est ça en fait il faut arriver à se dire en tant que parent à 35 ans faudra bien qu'il arrive à tout et n'ayons pas peu donc commençons à aller leur apprendre donc ensuite on prend son petit matos parce que ça c'est quand même sympa regardez ce que j'ai fait faire pour vos enfants chez les grats mais non on regarde et adore les griottes mais oui c'est top pour garder moi évidemment les puissants fournis mon animal favori oh j'adore merci les griottes merci marie-parneau je savais que ça allait vous plaît oui j'adore bah oui c'est ma passion voilà donc évidemment le tablier c'est sympa quand même on lit bien la recette avant de commencer et puis on utilise alors on peut utiliser un matériel normal mais j'aime bien j'avoue avoir du matériel spécial pour enfants alors là j'ai sélectionné chez abba qui font des trucs extraordinaires regardez moi ce verre doseur ah j'adore c'est pénible les verres doseurs pour les grands ils sont envers donc on a déjà peur qu'ils le fassent tomber c'est mal écrit que là il y a le petit dessin le petit fléchage les numéros et puis surtout on peut le tenir vraiment c'est conçu pour leur petit super voilà tout comme ces trucs alors j'ai pris aussi chez l'illiputien voilà qui fait du matériel de cuisine hyper adapté la révélation en fait c'est que nos enfants peuvent faire énormément de choses alors tout petit on se contente d'approcher la chaise haute du bébé de le faire patouiller et plus grand peut commencer à leur faire faire des choses 18 mois ils peuvent laver les légumes déjà dans l'évier on met un petit marche pied ils peuvent battre des choses ils peuvent mélanger ils peuvent vraiment faire énormément de choses beurrer des moules etc et alors le truc que les gosses adorent casser les oeufs c'est les oeufs évidemment évidemment c'est quand même le truc le plus dur casser des oeufs mais oui c'est ça alors regardez ces petites merveilles si vous êtes amoureux des poussins lilliputien fait un séparateur à oeufs en forme de poussins si vous êtes un séparateur à oeufs oui mais regardez alors je n'ai jamais testé parce que moi on m'a dit marie je t'envoie c'est génial c'est des séparateurs à oeufs volontiers je pensais que c'était cette espèce de truc dans lequel il ya un trou on casse l'oeuf dedans le blanc tombe il reste le jaune pas du tout regardez moi ça cassez moi cet oeuf donc l'enfant casse l'oeuf déjà ok on est d'accord moi il en fout partout je fais un peu comme un gosse à on le casse dira et en même temps il n'est pas trop casser les oeufs on est d'accord quand ouais vous cassez bien et ensuite on va venir sur paix le jaune attention on fait le aussi parce que je suis pas ridicule là oui pardon il a vomi alors attendez attendez ah bah j'ai raté bon bah voilà ah bah moi j'ai réussi ah bah voilà c'est génial et vous pouvez le revomir attend regardez non pas là non parce que vous avez oui mais oui j'ai regardé oui non mais c'est génial bah quand on fait pas le voilà non mais c'est non c'est vraiment génial fois mais c'est génial c'est génial mais oui les meringues et oui et là vous avez fait revomir mon oeuf mais j'avais j'avais pas oui vous l'avez bien voilà vous allez me faire une omelette après un balle alors on va pas gâcher merci marie merci marie on peut dire quand même un mot de ce super bouquin et on peut le dire il sort le 18 avril et les extraordinaires des recettes super pour vos enfants oui on y va rejoint benjamin parce que c'est pas tout mais on a quand même pas tout ça à faire à benjamin heureusement vous êtes là pour nous cultiver à nous nourrir seulement vous laurence pour nous soulager on est bien lundi de pax on est tous en switcher toujours on a rien un peu détente aujourd'hui comment aborder l'autisme de façon ludique et pédagogique que soit avec les enfants mais toute personne qui peut être concerné qui veut se renseigner et bien sûr avec les professionnels regardez c'est sous forme de bd c'est aux éditions tom pousse et c'est très bien fait pour chaque situation du quotidien il y aura une petite bd forcément j'ouvre toujours quand c'est comme ça à la mauvaise page une petite bd sur la page de gauche pour illustrer et ensuite à la page de droite la définition et des conseils très pratiques que ce soit pour aider pour prendre les repas pour aller au parc pour s'habituer pour chaque situation du quotidien qui peut être un petit peu compliqué c'est très bien fait je vous recommande dans les yeux d'ema et teddy aux éditions tom pousse voilà un bel un bel outil pour mieux comprendre l'autisme et moi j'ai des livres qui s'adressent à la fois aux enfants autistes et aux enfants alors on dit neurotypique qui ne sont donc pas autistes ça s'appelle le chat mal luné c'est aux éditions la marmite à mots c'est valérie délipidzi qui a édité plusieurs de ses livres en fait ce sont des bouquins qui expliquent les expressions qu'on va utiliser nous vous savez ces expressions genre je suis mal luné j'ai le bras long en fait les enfants autistes ne comprennent pas ces expressions et les comprennent de manière littérale donc en fait grâce à ces livres les enfants vont pouvoir comprendre ben voilà ce que c'est d'avoir le bras long et sur ça explique aussi aux enfants qui n'ont qu'ils ne sont pas autistes comment les autistes le comprennent donc c'est un bon livre pour faire le lien si par exemple on a un enfant autiste dans la classe pour pouvoir expliquer un petit peu ces difficultés et dans la même série donc il ya grise mine au royaume de zibar les illustrations c'est son sympa c'est vraiment sur le même principe vous voyez qu'on explique tout et évidemment à la fin on a la petite chose qui va bien qui exprime au bout du monde qui explique les expressions ça vient de l'orraine en plus donc ça c'est beau j'adore et j'adore les illustrations dans un instant il y aura un à vous de voir sur france 5 consacré justement aux enfants autistes on va se retrouver demain pour parler de l'allaitement et des mamans qui décident de prolonger l'allaitement à plus de six mois voire plus comment est-ce qu'elle s'organise au quotidien hélène notre sage femme vous expliquera ce qui se passe quand le bébé se place en siège est ce qu'on peut arriver à le retourner ou pas et puis marie vous serez là pour préparer un incroyable anniversaire à nos enfants sans dépenser trop de sous heureusement vous êtes là à demain 9h20 à la semaine prochaine malheureux par ma j'aime à demain à Sous-titrage ST' 501 ...